bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle collection de chez diy nc qui s'appelle rétro futur je suis super contente de vous la présenter je la trouve vraiment super original et j'ai vraiment envie de tester tout ça mais vous savez je fais toujours la même chose je ressens mon colis je l'ouvre avec vous comme ça vous avez les cachets en bon état tout encore les emballages tout prêt et puis moi je vais couper je vais tamponner je vais faire des sauts et je vais vous montrer tout ça dans la deuxième partie de la vidéo qui sera la partie test et puis nous ferons une création ensemble pour l'instant je ne sais pas encore quoi mais nous allons trouver et nous allons faire ça petit à petit ensemble alors dans cette nouvelle collection rétro futur qu'est ce qu'on trouve on trouve des tampons vous allez trouver cinq planches de tampons quatre grandes une de vous les voyez pas tout 3 et 4 et une plus petite ici ensuite vous aurez également des daïs une grande un grand lot de daïs ici avec des engrenages deux fois des textes alors je suis devenu accro aux textes de chez diy parce que vous pouvez vraiment faire plein de combinaisons différentes je vais en reparler lorsque je vais vous les montrer et puis vous avez également trois cachets de cire trois seaux et franchement c'est un produit vous le savez très bien j'adore les mettre partout j'adore fait des petits dots aussi de cire et je trouve que ça va bien avec toutes nos créations alors je vais redécouvrir un peu avec vous parce que j'ai vu des photos mais c'est pas pareil de les voir en vrai et je viens seulement d'aller chercher mon colis alors la première planche que j'ai envie de vous présenter dans cette collection rétro futur c'est celle ci elle s'appelle steampunk il ya dix tampons donc voilà vous avez ici un aperçu aussi à l'arrière alors j'ai enlevé les emballages il y aura quand même quelques reflets mais ça sera plus facile vous avez déjà des mots dans une écriture que j'aime beaucoup fantasy futur et découverte ensuite vous avez ici ce chat je le trouve vraiment trop 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 joli le chien également ça me fait penser à un inspecteur vous avez ici un petit sous marin de nouveau un petit chat avec comme ça son petit oeil avec je sais pas qu'on appelle ça si vous le savez dites le moi en commentaire ça m'intéresse c'est pas des lunettes mais il ya juste comme ça un petit oeil en verre une petite clé vintage steampunk comme c'est marqué ici et alors je trouve que ici la mac monte est super joli donc voilà je vais l'utiliser peut-être déjà dans une création dans cette vidéo je la regarde encore un petit peu les lunettes ici au dessus je trouve ça vraiment super joli je l'aime vraiment beaucoup 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 alors ensuite alors là celle ci elle est vraiment top elle s'appelle fond grunge il ya quatre tampons et des tampons de fond c'est vraiment hyper pratique donc des engrenages des tâches il ya même le mot ici explore je regarde de plus près j'approche les petits chiffres dans tous les sens et puis les petites lettres oui ça franchement et donc je vous montre un petit peu ici vous avez un aperçu alors qu'est ce qu'il ya d'autre ici je vais rester dans le dans le rétro futur donc le style rétro c'est marqué il ya 14 tampons de nouveau des des super texte explore vintage le mot à regarder comme ça avec cette petite crolle style dream alors de nouveau le petit oeil de verre qu'on parlait comme ça ça s'appelle pas un oeil de verre mais vous allez sûrement m'aider où je ferai une recherche de comment ça s'appelle les lunettes comme ça les plumes sont super joli je n'avais pas fait attention alors voilà plein de choses la roue ici les clés voilà vous avez ici ce motif là aussi que j'aime beaucoup qui peut servir également comme tampon de fond top 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 et alors ici de nouveau un petit aperçu je vous rappelle que vous pouvez acheter la marque diy chez plein plein de revendeurs différents ils sont faciles à trouver alors je continue dans les tampons alors là nous avons plutôt pour les personnes qui font des planeurs des agendas même des projects live parce qu'on a parfois besoin comme ça de petites choses ça c'est très très chouette pour faire justement une légende un petit texte voilà pour agrémenter justement nos photos ici plein de petits mots qui permettent comme ça de raconter ses journées ses activités aujourd'hui programme ce qui s'est passé affaire sortie anniversaire vous avez comme ça ben voilà ça fait penser à halloween ça fait penser à noël vous avez les fêtes qui sont représentés les cadeaux c'est super sympa aussi sur mes atc je sens que ça va être top et puis vous avez sûrement vu que je fais de plus en plus de petits project life et ça comme ça sur une petite carte que je vais décorer pour raconter un petit peu l'histoire c'est pas mal du tout de nouveau vous voyez ici vous avez une petite représentation de ce que c'est alors je vais mettre mes planches de tampons l'une au dessus de l'autre ici sur le côté voilà je vais mettre j'aime tellement celle ci je vais la mettre au dessus voilà voilà alors ensuite toujours dans les tampons vous avez cette planche ici alors cette planche est un petit peu plus petite je vais vous donner une idée donc ici on est sur la totalité de la planche du 7 et demi sur du 5 plus ou moins pour vous donner une idée le coeur fait 2 sur plus ou moins 2 et demi le petit coeur là alors je vais vous mettre plutôt à l'envers ici le petit coeur il est vraiment super beau les engrenages vous avez évidemment l'image ici qui peut vous aider et puis c'est nouveau ces pochettes qu'on adore parce qu'on peut refermer super facilement c'est juste un zip comme ça et c'est très très facile à refermer vous avez la représentation ici devant donc c'est rouage il y a quatre tampons et donc pour vous donner aussi une idée j'avais préparé la latte parce que vous savez que moi j'aime bien connaître les tailles donc par exemple le chat il fait 6 cm et dans l'autre sens on est 4 et demi la mac monte ici on est 4 et demi sur 4 cm comme ça vous avez des idées et le mot par exemple découverte on est sur du 4 et demi sur un centimètre de hauteur comme ça vous avez quelques idées détails alors je vais mettre ce cachet sur le côté ensuite toujours dans les engrenages donc on avait la planche ici rouage et ici on a les diles engrenage regardez comme ils sont beaux j'ai vraiment hâte de les tester je vais tester en blanc en noir peut-être encore dans une autre couleur je vous montrerai ça juste après de toute façon et donc vous avez tout qui est attaché alors je vous rappelle qu'on peut tout à fait prendre une petite pince ou même parfois simplement comme ça faire bouger pour couper pour les séparer moi généralement je les laisse ensemble jusqu'à un certain moment et puis parfois je me rends compte qu'il y en a un que j'utilise beaucoup plus que les autres et donc je le sépare mais en tout cas dans un premier temps je vais les laisser ensemble alors de nouveau la plume à engrenage par exemple elle fait 6 cm sur 2 cm regardez comme elle est belle tous ces engrenages d'un côté le côté plume de l'autre côté moi j'aime bien aussi comme ça des formes arrondies avec des parties d'engrenage enfin des engrenages parfois il ya ça avec des fleurs mais là je trouve ça super original non on a presque l'impression que c'est une épingle à nourrice comme ça avec deux engrenages j'ai hâte de tester vous l'avez compris alors chez DIY on vous fait très souvent comme ça des ensembles de mots alors c'est quoi le principe c'est que vous avez et je vais tester comme ça je vous montrerai un exemple vous avez par exemple le mot inspiration et bien le mot inspiration vous l'avez sous forme de cachet comme c'est marqué ici vous avez même les dimensions à 8,6 sur 3 cm vous avez deux outils et un tampon donc comme ça vous pouvez faire le tampon la même chose ici pour fabuleux vous avez le tampon et puis vous avez ici un double dice ça permet comme ça de découper tout autour du tamponnage mais également un petit peu plus grand comme ça pour faire une espèce d'ombre je vais tester vous montrer c'est plus facile que de vous expliquer mais en tout cas je trouve que ça donne super bien je l'ai déjà avec plusieurs textes et on peut faire plein de combinaisons différentes donc je trouve ça vraiment super bien je vous ai presque tout montré et donc on va venir au test juste après il reste les seaux alors je suis complètement fan des seaux vous le savez très très bien alors il y en a un qui s'appelle engrenage ici forcément avec une collection rétro future avec plein d'engrenage et bien on vous en a fait un alors je vais vous montrer plutôt sur l'image ici regardez ça va être super joli sur nos créations avec ce thème là c'est vraiment super original donc le premier c'est celui ci le diamètre on vous donne ici c'est 25 mm alors ensuite je vais vous montrer cette fleur là cette fleur là n'a rien à voir avec rétro future mais voilà on peut justement la mettre partout c'est une fleur d'hibiscus elle est super jolie regardez ça va être super fin ça va être top 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 on va sûrement pouvoir la détourer aussi vous savez que j'aime bien détourer comme ça les cachets de cire et pour terminer une qui ira super bien sur les enveloppes dans de la carterie un petit peu partout le mot merci le mot merci alors là ça va être compliqué de le voir parce qu'il est à l'envers mais ce mot franchement c'est quand même quelque chose qu'on adore mettre un petit peu partout sur nos créations donc voilà j'ai tout déballé je vous ai tout montré j'ai hâte de tester je vous montre ça tout de suite je viens de m'amuser à tout tamponner à tout découper à détourer les cachets et ce n'est pas fini j'ai encore une petite valise ici avec plein de tamponnage sur du blanc sur du papier aquarelle sur du j'allais dire du vintage non du craft alors mon craft les deux couleurs en fait quand vous tournez il est comme ceci donc j'utilise vraiment les deux couleurs et puis j'ai mis plein plein de choses comme ça sur la table pour vous montrer un petit peu plus en détail alors voilà le petit chat que j'ai déjà détouré en blanc et en à nouveau j'allais vous dire vintage non en craft il ya encore des petits détails parfois que je dois détourer mais comme je ne veux pas fragiliser ma découpe je vais le faire en dernière minute j'ai également fait ici notre chien détective ensuite nous avons le petit chat ici j'ai fait aussi la mac monde pour moi elle est un peu magique comme ça elle permet de nous télétransporter j'ai plein de choses ici il y avait aussi des petites barres qui sortaient du rond mais moi pour les détourer je les ai utilisés comme ça puis je rajouterais peut-être les détails avec le cachet il y a des plumes je n'ai peut-être pas tout vous montrer voilà il ya des plumes que j'ai déjà détouré il y en a une autre sorte j'essaie de faire varier un petit peu les papiers et les couleurs et alors surtout alors vous voyez un petit peu les engrenages voilà il ya un petit peu tout des clés et puis alors les engrenages ici en découpe je les trouve vraiment magnifique hyper fin je vais essayer alors ça je les deux fois je vais essayer de vous montrer un de chaque hop hop je sais pas si j'en ai oublié un je regarde encore ah bah oui en plus c'est ma préférée c'est la ronde donc je vais un petit peu bouger ici sur le noir pour vous montrer tous les détails regardez comme c'est beau je trouve ça vraiment super joli n'hésitez pas à faire dans du papier un peu métallique comme ça dans du blanc j'ai fait dans de l'or dans du craft dans du noir ça vous donnera plein d'idées pour vos créations donc voilà ça c'est la partie test je voulais vous déjà vous montrer un petit peu tout ce que j'avais préparé j'ai utilisé aussi le tampon comme ça et puis j'ai découpé avec le blanc vous avez aussi la possibilité de prendre par exemple un fond blanc et de venir découper aussi en plus fin comme ça le mot et devenir le coller j'ai pas encore fait tous les petits détails mais voilà je vais coller plein de belles choses oui les petits mots ici sur du papier voyez le mot découverte par exemple sur du papier craft j'ai mis le mot vintage sur du papier blanc je vous montre qu'une partie j'ai encore une boîte avec plein plein de découpes qui me permettront de faire plein de créations avant de passer à la création je voulais vous montrer plusieurs cachets de cire avec les nouveautés ici vous avez un engrenage je trouve ça super joli avec deux couleurs vous en avez un autre ici il y en aura un troisième qu'on utilisera sur la création nous avons le merci avec du doré et du bleu il y a également la fleur alors celui là je trouve vraiment super joli ce combo de couleurs et puisque j'aime bien que la fleur c'est qu'en fonction de comment la tourne ça peut donner des effets très très différents donc voilà j'ai aussi avec plein de couleurs différentes j'aime beaucoup ici aussi avec le doré je pense que les cires dorées sont vraiment mes préférées puis là vous avez également bleu et doré là j'ai mis aussi un mélange de couleurs donc voilà chaque fois qu'on change les combinaisons ça donne autre chose je suis vraiment fan des cachets de cire et nous allons en utiliser un aujourd'hui je vais faire un fond avec du dark brown ici c'est un bruchot je mets toujours ici le petit aperçu de la couleur ainsi qu'une petite pique pour pouvoir saupoudrer j'ai pris du papier aquarelle un papier aquarelle 200 grammes mais n'hésitez pas si vous avez un petit peu plus ça peut ça peut parfois être mieux quand on rajoute de l'eau il a tendance sinon à bouger le papier donc je saupoudre je le redis je préfère vraiment mettre une petite pique comme ça que d'ouvrir complètement le pot c'est pour ça que j'aime bien aussi le bruchot par rapport à certains magical par exemple parce que c'est vrai que je trouve ça plus pratique que pour déposer alors là je saupoudre alors parfois je repasse même un petit peu ma pique pour ouvrir un petit peu et puis regardez alors il y en a plus qui tombe alors j'en mets un petit peu partout voilà alors qu'est ce que je vais faire d'autre je vais utiliser qu'est ce que j'ai j'aimerais bien mettre un peu de lumière donc on va dire du yellow ici voilà j'aime bien toujours ajouter un petit peu de jaune ou d'orange voilà et qu'est ce que je pourrais mettre d'autre est ce que je mets une troisième couleur j'en crains de regarder ma boîte alors ils y sont pas tous armé une partie c'est vrai que vous voyez c'est bien pratique comme ça d'avoir les aperçus bon ben je vais mettre celui ci hop un petit peu le tour est un petit peu plus ouvert que les autres ça ça dépend parfois de la grosseur de la pique envoyer la pique n'est pas la main mais donc forcément ça fait un trou un petit peu plus gros donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre un ici un spray je vais rajouter de l'eau un petit peu partout je vais faire réagir je vais devoir tenir aussi un petit peu ma feuille parce que vous voyez elle se lève un petit peu parce que le papier 200 grammes parfois avec l'eau ça ne suffit pas donc je vais terminer ce fond et vous montrer il va falloir que ça sèche mais voilà déjà un petit peu ce que ça donne alors je vais essayer de la manipuler mais comme je vous dis elle n'est pas du tout sèche donc voilà vous avez plein de couleurs des endroits avec plus d'eau des endroits avec moins d'eau et c'est ça qui est bien c'est d'avoir plein d'effets différents et comme on a une grande feuille on va pouvoir venir découper juste les parties qu'on a besoin j'ai découpé dans mon fond un rectangle qui fait je mesure avec vous donc dix centimètres sur huit centimètres je rajoute un demi centimètre pour le noir donc ça fait huit et demi sur dix et demi j'ai déjà fait un petit bord noir mais je repasserai peut-être un petit peu après moi ce que je vais réfléchir maintenant c'est est ce que je vais utiliser peut-être les tampons de fond est ce que je vais utiliser peut-être des dice pour faire le contour donc je vais pas tout de suite coller sur la petite carte noire je vais d'abord réfléchir un petit peu à ma composition ensuite quand je serai sur je vais coller sur le fond et je vais réfléchir où je vais mettre mes trous alors mes trous ce qui est important c'est de savoir dans quoi je vais fixer mes memory decks dans mon cas c'est un rolodex donc les trous se feront au dessus si maintenant vous c'est un album ou une petite caisse où vous voulez ranger et où les barres sont en dessous et bien il faudra faire les trous en dessous donc n'oubliez pas de bien réfléchir où vous mettez les trous si jamais vous offrez la création demandez peut-être à la personne ou renseignez-vous dans quoi elle range ses memory decks et il existe sinon un dice de chez DIY & T pour pouvoir faire la découpe c'est vendu dans un lot de dice avec plein de petites bordures donc si vous n'avez pas encore de moyens de de faire les trous c'est peut-être intéressant d'acheter le lot de dice ça prend moins de place et il ya plein d'autres choses avec j'ai très envie de compléter ma collection en fait j'ai commencé plein de memory decks avec le nsd de chez DIY & T et donc c'est pour ça aussi je garde le même format c'est à dire que je reste avec le rectangle il existe des dice qui permettent de faire d'autres découpes moi j'ai envie de rester dans ce format là et puis j'ai envie de rester aussi avec le petit contour noir j'ai décidé d'utiliser le tampon de fond avec les engrenages pour faire le contour de ma création à certains endroits je vais mettre un petit peu plus à l'intérieur de la création à d'autres ça fera juste le contour je vais utiliser pour ça de la versafine claire et la presse à tampons est bien pratique si à certains endroits ce n'est pas assez marqué je peux repasser dessus j'ai fait le contour ici avec les engrenages je dois encore coller sur le fond noir et perforé j'ai déjà préparé quelques petits éléments pour faire ma composition peut-être qu'à d'autres choses que je rajouterai par après en tout cas je vais déjà essayer d'assembler avec tout ce que j'ai là mon idée c'est en tout cas d'utiliser regardez je trouve ça vraiment super joli c'est avec de la cire dorée et un des nouveaux seaux de la collection alors la collection qui s'appelle en fait retour vers le futur et pas rétro futur le nom a changé entre temps donc voilà je vais sûrement aller le positionner ici au dessus j'ai envie d'utiliser mon petit chat de ce côté là je vais le coloriser pour l'intégrer le mieux possible dans la composition je vais mettre des engrenages un petit peu partout je vais utiliser le mot fantaisie et puis je vais également superposer ces petits éléments et terminer par les petits dots en cire assorti ici au cachet de cire j'espère que ça vous plaira je vais coloriser mon petit chat et pour ça j'ai choisi trois néocolor que j'ai ici alors j'ai leur foncé le ciel naturel ainsi que le bronze je vais prendre un petit peu d'eau alors moi j'utilise souvent un petit emballage de lentilles journalières alors là j'ai mis un petit peu d'eau mais c'est facile avec le spray d'en rajouter voilà j'ai mon mini pot d'eau ensuite je vais venir poser un petit peu d'eau ici alors comme ça vous voyez déjà un petit peu le résultat alors je laisse quand même alors je suis en train de frotter pour nettoyer je laisse quand même une partie naturelle sans eau voilà je rince et je viens mettre ici pour le bronze on aura vraiment les résultats final quand ça aura séché et je pense vraiment que ces trois couleurs peuvent bien aller avec le fond alors je vous rappelle la règle pour les néocolor il ya trois façons les utiliser soit on vient déposer directement la couleur comme je l'ai fait sur ce petit papier et puis on vient mettre de l'eau soit on peut venir chercher à l'arrière alors je suis en train de regarder mais ce sont des couleurs que j'ai pas encore énormément utilisé donc il n'y a pas de trou à l'arrière je vais vous expliquer ça avec une autre couleur donc j'ai des néocolor ici dans des boîtes un petit peu partout et quand je les utilise souvent alors je vais essayer de trouver une couleur mais voilà comme le jaune ici vous voyez à force j'espère que ça va faire le point à force de prendre de la couleur à l'arrière j'espère que vous voyez le jaune en fait se creuse mais c'est pas grave au moins ça abîme pas trop la pointe et puis l'autre possibilité c'est de venir prendre par exemple un petit morceau de plastique alors ça peut être un petit morceau d'acrylique je vais prendre ici par exemple voyez une petite plaque et puis je viens déposer directement la couleur dessus comme ceci vous voyez et comme ça je peux venir prendre la couleur là donc voyez trois solutions je dépose sur le papier directement donc par exemple ici sur mon chat je viens déposer sur une plaque acrylique où je viens chercher à l'arrière et c'est là que j'aurai le résultat le plus foncé le plus intense alors par exemple alors je vais pas faire toute la colonisation avec vous mais par exemple je voudrais utiliser le sienne naturel pour pouvoir faire la tête du chat et donc par exemple vous voyez je viens déposer comme ceci ma couleur que je vais venir étendre par après vous voyez le chapeau par contre j'aimerais bien qu'il soit en or donc je vais venir déposer ici directement sur le chapeau alors ce qui est très important aussi c'est de ne bien laisser sécher la couleur qui est à côté avant de venir continuer parce que sinon les couleurs risquent de se mélanger donc voilà je vais faire ma colorisation et je vais vous montrer voilà ce que donne ma mémoridex je la mettrai après sur le rolodex je vais vous la montrer d'un petit peu plus près alors là vous avez le cachet de cire avec les engrenages que j'ai superposé avec un daes engrenage également vous avez plein de petites choses superposées vous avez le coeur vous avez le rond vous avez le mot fantaisie alors je vais essayer de vous la tenir à droite pour que vous voyez bien il ya plein de petits détails j'adore le fond j'ai rajouté également des petites tâches la colorisation mais je préfère avec la colorisation qu'en noir et blanc même si j'ai gardé des petits tamponnages sans coloriser je trouvais que c'était plus joli j'ai essayé de coloriser puis ça ressortait pas assez donc voilà j'espère que ça vous plaît je vais faire une photo et je vous la mettrai à la fin de la vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le produit que vous préférez de toute cette nouvelle collection retour vers le futur et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bisous bisous 1 1